... Vous savez, on est à la troisième édition du Salon des Start-up. Et je pense qu'après trois ans, on a aujourd'hui plusieurs milliers de sollicitations de jeunes Sénégalais qui ont réussi à créer leur petite entreprise, ce que j'appelle les micro-entreprises, donc des start-up, et qui aujourd'hui ont besoin d'évoluer, d'être soutenus et accompagnés. Et je pense qu'après trois ans, nous avons décidé de faire la migration, de passer du Salon des Start-up à Afritech. Afritech, pour la prochaine édition, nous allons l'ouvrir à tous les pays du continent, c'est-à-dire les 54 pays du continent, et faire d'Afritech le Vivatech de France. Vous savez que France a sa Vivatech, qui regroupe aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de participants qui viennent des quatre coins du monde. C'est un salon qui est appuyé à plus de 65 millions d'euros. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, l'Afrique, a de jeunes pousses intelligents, qui en veulent, qui sont innovants, et qui ont besoin donc d'être soutenus. Et vous voyez à côté de moi le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de la télécommunication, qui représente l'État du Sénégal. L'État du Sénégal aussi nous appuie, nous accompagne. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être encore plus ambitieux en créant Afritech à partir de ce jour. Je suis sorti du discours officiel pour parler avec le cœur. Vous savez, si vous me suivez, ça fait plus de 20 ans, je ressemble les jeunes. C'est une option personnelle. Depuis 2000, avec le Forum du Premier Emploi, avec la Fondation Emploi Jeunes, avec tous les salons qui sont dédiés à l'emploi, je me dis que aussi, c'est le moment de commencer à préparer le passage de témoins aux plus jeunes. J'ai fait ce que je devais faire, j'ai mis des milliers de jeunes sur les rails. Aujourd'hui, ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir inséré des milliers de jeunes dans les activités professionnelles. Et ça, c'est important. Et je crois que les jeunes ont besoin d'avoir un langage de vérité. Parce qu'ils sont là, ils sont ambitieux, mais des fois, ils sont désœuvrés, ils sont paumés. C'est ce qui explique tout ce que vous voyez, Barzac et tout. Les jeunes qui sont là, devant moi, ils ont la chance d'avoir un job, d'être caméraman, photographe, journaliste et tout. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus diplômés que ceux qui sont là et qui n'ont pas cette opportunité-là. Donc, je me suis toujours dit qu'il faut tendre la main à ceux qui sont derrière, qui ont une bonne formation et qui, aujourd'hui, pas le manque de relais, de parrains, donc chôme et ne trouvent pas d'emploi. Raison pour laquelle je ne suis entouré que de jeunes. Toute mon équipe est très jeune. Plus d'une centaine de personnes qui travaillent avec moi, la moyenne d'âge ne fait pas 25-26 ans. Je pense que j'ai toujours cru à la jeunesse. C'est la jeunesse qui énoble, la jeunesse qui crée, la jeunesse qui en veut. Et cette jeunesse a besoin d'être appuyée, de se sentir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des seigneurs, des grands frères, des mentors, des parrains qui sont là pour les soutenir. Et c'est la raison de mon discours, c'est un discours qui part du cœur, un discours sincère, profond. Vous savez, moi, je ne suis pas un nom politique, je viens de le dire. Mes activités sont transversales. Quel que soit le régime en place, je continue à dérouler mes activités pour le bien commun. Le socle de tous mes actes, de tous les concepts, c'est l'intérêt général. Et je pense que c'est ça qui est important. Merci. 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 Merci.